Salut tout le monde, on se retrouve dans une très courte vidéo dans laquelle je voulais vous montrer rapidement un spot intéressant pour le DPS de Nézarek dans le Panthéon de cette semaine. On passe la phase en mettant l'accent au maximum sur la survie dans cette étape faille, grenade de soin, bref vous l'aurez compris on joue un maximum en retrait. Première phase de clean, on ne s'aventure pas dans le fond de la salle et on reste bien safe derrière les rochers en premier plan. Alors ça bien sûr c'est si vous avez deux runners ultra rapide, ultra safe, ultra efficace, c'était notre cas. Si c'est pas le vôtre faites comme avant et répartissez-vous dans la salle en prenant bien gare à Nézarek qui fait vraiment mal pour le coup, peut-être prendre quelqu'un qui prend l'agro de Nézarek comme précédemment si éventuellement ça ne passe pas avec vos runners. Pour les refuges la petite spécificité du contest du mode Panthéon c'est qu'il ne faut pas y rester sinon un rayon lumineux va vous one shot littéralement. Donc passez simplement dans la zone de refuge et repartez. Veillez bien tout de même à rester dans le temps de votre refuge imparti avant l'attaque de Nézarek. Poursuivez le démobage et quand vient la phase de DPS vous allez tout simplement venir vous poser sur une branche un petit peu en contrebas de la salle sur la droite de cette dernière. Alors c'est pas un hors map puisque déjà dans un premier temps vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout puisque la zone de fin de map va alors s'afficher. Il y a donc une grande zone juste avant dans lequel vous êtes encore dans la map et vous serez néanmoins normalement globalement safe à cet endroit. Alors la zone est assez petite mais j'ai pu le voir dans d'autres gameplay sur d'autres spots finalement c'est pas meilleur ailleurs donc à choisir ça reste correct ici et normalement vous avez la place de tous pouvoir y tenir. A noter quand même que la radiance et les minify seront ici impératives. Alors Nézarek ne descendra pas sur cette branche mais il vient vraiment juste au bord et ses attaques vont bien évidemment vous faire beaucoup de mal. Pour le placement faites en sorte que l'un des deux runners soit vraiment le dernier à descendre dans la zone pour pouvoir bien attirer Nézarek au bord de la salle. Puis c'est le DPS alors il peut être tout phase mais faites bien attention à avoir assez de munitions résistantes pour le last stand. Vaut mieux assurer le coup en trois phases et être sûr de pouvoir le tomber correctement. Donc voilà pour cette info j'espère que cette petite astuce vous aidera. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501